Salut ! Si pour vous aussi Noël vous fout les boules, que les fêtes de fin d'année sentent le sapin, ou alors sont seulement l'occasion de s'enguirlander en famille, eh bien j'ai de quoi vous faire changer de sujet à table. Car vous le verrez, les chants de Noël ne sont pas vraiment ce que vous croyez. Alors oui, vous pouvez trouver ça ringard, mais enfin la chanson de Tino Rossi détient encore le record de vente des singles en France. Enfin, quand je dis Tino Rossi, c'est pourtant Émile Audifred qui l'a écrite en 44. Et c'est à l'origine la prière d'un gosse pour le retour de son père prisonnier des nazis. Eh oui, censuré par l'envahisseur, la mélodie est récupérée deux ans plus tard par Tino Rossi qui cherche alors un cantique laïque français. Il faut dire que le régime de Vichy ne soutenant que les chants religieux, il y avait assez peu de concurrence. Résultat, succès immédiat en raison de sa dimension anti-pétiniste. Outre record, avec ce titre qui ne vante pourtant pas Noël, Maria Carey chante en effet que, malgré la fête, tout ce qu'elle souhaite, c'est d'être avec son homme. La chanson a été éco-écrite avec le producteur de l'hymne de Titanic par Céline Dion. Objectif, imiter le son des groupes de filles des années 60, propre à son confrère producteur Phil Spector. Le plus drôle, c'est que ce titre anti-capitaliste n'est pas sorti tout de suite en single, pour finir, premier des charts américains, 25 ans après sa sortie. Et alors pour l'anédote, il y a même un fermier anglais qui affirme que ses chèvres produisent plus de lait en l'écoutant. Écrit et produit par George Michael, ce morceau de WAM n'a de lien avec Noël que, bah, vient son refrain. Oui, car ses paroles évoquent surtout une relation ratée, un amour trahi, mais c'est son titre qui en fait la deuxième chanson de Noël la plus vendue au Royaume-Uni. L'idée est venue lors d'un repas de famille, avec une composition réalisée dans la chambre d'enfant du chanteur sur un synthé abandonné. Single le plus vendu au Japon, sans atteindre le sommet des charts, il a fallu 37 ans là aussi pour qu'il soit enfin premier au Royaume-Uni. Et c'est dans ce clip que l'on aperçoit pour la dernière fois George Michael sans sa barbe. Enfin, en 2015, un animateur a pris en otage une radio diffusant le titre en boucle pendant deux heures. On est en 1818 et c'est en Autriche. L'orgue de l'église Saint-Nicolas d'Omderndorf se brise et ne pourra pas être réparé à temps pour la veillée de Noël. Racontons alors sa mésaventure à un ami et compositeur, Franz Gruber, un curé un peu poète, ne sait pas qu'il va influencer l'écriture du morceau. D'autant que c'est le rythme d'un de ses poèmes précisément, et écrit deux ans avant, qui va en dicter la mélodie. Aujourd'hui, il existe plus de 26 000 versions de cette chanson sur Spotify, et la chanson a été traduite dans plus de 300 langues. Et oui, notamment grâce au fameux réparateur de l'orgue qui s'est alors vu offert la partition et l'a beaucoup partagé. Quant au compositeur, il a fait don des bénéfices à des œuvres caritatives et est mort endetté joyeux Noël. Connu en France sous le titre « Vive le vent », ce chant de Noël a été publié en 1857 aux Etats-Unis. Sauf que la version américaine n'évoque pas du tout Noël. Et pour cause, le titre a été écrit par James Lord Pierpont à l'occasion de Thanksgiving, et fait donc référence au traîneau à chevaux utilisé durant les hivers enneigés du 19e siècle. Avec le temps, les clochettes évoquées dans les paroles ont été assimilées à celles des reines du Père Noël. C'est à l'acteur du film Les Tontons Flagueurs, Francis Blanche, que l'on doit l'adaptation française en 1948. Et c'est aussi la première chanson de l'histoire enregistrée dans l'espace. Mon chant de Noël préféré, voilà, c'est cette chanson satirique des Dropkick Murphys, ce groupe irlandais-américain. Notamment parce que cette chanson prend le contre-pied des festivités pour évoquer une famille dysfonctionnelle et ses conflits rendus visibles par la Réunion. Un titre autobiographique, vraiment, rédigé à partir des expériences des différents membres du groupe. Bref, de quoi être un hymne alternatif, parfait et sans mièvrerie, pas loin de celui par exemple des Pogs, dont le chanteur nous a d'ailleurs quittés il y a quelques jours. Voilà, et puis pour ceux qui sont dans la dernière ligne droite de leur cadeau de Noël, je vous conseille cette bande dessinée sur le métal, c'est très complet, c'est sorti chez Petit à Petit. Et puis, il y a toujours la playlist Deezer, la playlist Spotify spécial Noël sur le compte de la chaîne. Bonne fête de fin d'année, à très vite.